Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! Denon Baudoin, RDS Info, à Las Vegas. Merci beaucoup tout le monde au Québec! Salut tout le monde, bienvenue au dernier épisode de Dans la cage de l'année 2019, de la décennie. On est de retour en 2020, bien sûr. Pas de côté, Ben Baudoin, comment vas-tu mon cher ami? Très bien! Excellent! Très bien! Des petites vacances en plus qui s'en viennent. Des vacances qui s'en viennent, exactement. Exactement, il neige, avoir Noël blanc, ça va être fantastique! On espère qu'à la maison, vous allez avoir quelques congés également, se ressourcer pour bien amorcer 2020 du bon pied. Mais nous, on termine 2019 en beauté avec une autre belle émission qu'on a pour vous. Bien sûr, revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier, le gros gala, l'immense gala UFC 245. On va faire le tour de tout ce qui s'est passé. Il s'en est passé pas mal des choses, c'est sûr qu'avec trois ceintures en jeu, ça aide. Et on va parler de l'UFC Bousane qui s'en vient en fin de semaine, officiellement le dernier événement de 2019 à l'UFC. Mais surtout deux Québécois qui vont se battre sur cette carte en Corée du Sud. On met la table pour cet événement et on va donner nos petits méritasses de fin de l'année 2019. Exact. Ce qu'on a retenu dans le monde des arts martiaux mixtes en 2019. À tout seigneur, tout honneur, Kamaru Ousmane, champion des 170 livres, qui a conservé sa ceinture avec une superbe performance, un combat très intéressant. Et puis ça n'a pas été pantoute. On en parlait la semaine passée, on a essayé de voir comment ça pouvait aller. Je pense qu'il n'y a aucun de nous deux qui pensait que ça allait aller comme ça, en fait qu'on allait juste boxer pendant 25 minutes. Mais finalement, Ousmane qui est venu à bout de Colby Covington, grâce à sa boxe, il restait quoi, une cinquantaine de secondes à faire au cinquième an. Donc il garde sa ceinture. Surpris de la façon dont les deux gars ont abordé ce combat-là, Pat? Oui, vraiment. Je ne pensais pas avoir un combat de boxe à moitié kickboxing aussi. On a lancé quelques coupiers, mais vraiment, j'ai trouvé qu'Ousmane, c'était vraiment beaucoup amélioré au niveau de la boxe. J'avais donné avantage au niveau du volume de coups lancé par Covington. Et c'était le cas pendant les trois premiers rounds. Covington dominait sur le volume de coups. Mais la précision d'Ousmane est venue, pas le sauver, mais est venue vraiment changer la donne dans ce combat-là. Quand il réussit à passer une droite, il a brisé la mâchoire à Covington. Et on a vu que ça a vraiment fait ralentir. Peut-être pas juste la blessure, ça l'a fait penser, mais on a vu que le cardio aussi, la condition physique de Covington dans les deux dernières rounds a vraiment baissé. Évidemment, il a beaucoup de choses à penser. Il reste excellente performance de la part d'Ousmane. Et là, il y en a qui vont dire qu'il y avait une mâchoire brisée, c'est normal qu'il ralentit. Puis on ne veut pas donner... Mais c'est qui qui a cassé la mâchoire? C'est Ousmane. C'est lui qui a donné le coup pour lui briser la mâchoire. Bon. Donc, écoute, un combat surprenant de la manière dont ça s'est fait. Un excellent combat. Même si ce n'est pas ça à quoi je m'attendais, que ça allait du début à la fin, un combat de la sorte. Mais il reste qu'Ousmane est allé... J'ai bien aimé comment il a géré ses émotions dans ce combat-là. Vraiment, j'ai trouvé qu'il a été un combattant mature dans ce combat-là. Je regarde les statistiques, justement. Bon, aucun amené au sol n'a été tenté par les deux combattants. Donc, aucun. On n'est même pas assez proche d'aller lutter. Et puis, 175 pour Kamaru Ousmane, c'est quand même pratiquement 50 % de précision dans ses coûts significatifs. 175 sur 360. 143 des coûts significatifs et des coûts totaux, en fait, de Covington sur près de 400 ont touché l'acide. Donc, un peu moins précis. Et j'ai l'impression qu'au niveau simplement de la puissance, Ousmane avait aussi l'avantage. On a vu qu'il a prouvé qu'il avait un bon menton, Ousmane. Il a prouvé qu'il avait une certaine puissance. Parce que ses coûts ébranlaient plus son adversaire que les coûts de Covington ébranlaient Ousmane. Ça semblait déranger un peu plus Covington, c'est sûr. Le combat était très serré. Rendu au cinquième round, on avait un juge qui avait un combat nul et un juge qui avait Ousmane gagnant et l'autre Covington. Donc, c'était assez égal. Mais, écoute, Covington n'a pas été capable de suivre la cadence au cinquième round. Il s'est fait ébranler à deux reprises, deux chutes au tapis. Il avait la manchon brisée aussi. Donc, là, il commençait à recevoir beaucoup, beaucoup de dommages. L'arbitre était là. L'arbitre est là, peu importe qu'il reste 5 minutes ou 50 secondes. L'arbitre n'est pas supposé être là pour... Il n'est pas supposé se faire influencer par le nombre de secondes qu'il reste au combat. Il était là pour protéger le combattant. Et c'est ce qu'il a fait dans le cas de Covington. Donc, tu es d'accord avec l'arbitre de l'arbitre? Oui. Oui, parce que de la manière qui était en arrière, il y a eu quelques coups en arrière de la tête. Mais ça n'a pas fait de la différence. Même, il s'est peut-être fait avertir. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas qu'on a entendu l'arbitre avertir Ousmane. Mais il n'y en a pas eu 5-6 de suite. Et quand tu regardes vraiment la reprise, il n'y en a pas vraiment... Il y en a peut-être un ou deux qui étaient vraiment à l'arbitre de la tête. Parce que le reste de l'arbitre de la tête, c'est un pouce et demi de large. OK? C'est ça. Parce que tu peux frapper sur l'oreille. Tu peux frapper... Exact. Les arbitres nous disent tout le temps dans le vestiaire, tu vas être sûr et certain, ils visent les oreilles. Mais qu'est-ce qu'ils considéraient en arrière de la tête? C'est un pouce et demi. Donc, ça part du dessus de la tête et ça descend et ça suit la colonne, dans le fond. Donc, il y a des coups que peut-être tu penses en arrière de la tête, mais c'est des coups légaux. Et Covington ne faisait rien. Il se laissait frapper, puis il était comme ça à pleuvent, puis il attendait que ça passe. L'arbitre l'a averti, il n'a pas répondu. C'est un bon arrêt de l'arbitre, vraiment. Et là, les gens... Ça n'a pas pris de temps. Twitter, c'est beau pour ça. Les médias sociaux, c'est beau pour ça. On sait que Colby Covington, c'est un drôle de moineau, un drôle de personnage, qui n'a pas peur de se faire aller la mâchoire. Et là, les gens se sont dit, quel beau paradoxe. Le gars qui ne se la ferme pas, qui finalement se fait casser la mâchoire, il ne pourra pas parler pendant un certain temps. Et certains commentaires n'ont pas été très gentils. Évidemment, Covington n'a pas toujours été très gentil, lui non plus, de son côté, envers ses détracteurs. Mais que tu ne l'aimes pas, je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'il a livré une bonne performance, Covington, quand même. Il a prouvé qu'il avait d'affaires-là en combat de championnat. Comme tu l'as dit, c'était serré jusqu'à la fin. Et faire pratiquement deux rounds avec une mâchoire cassée, honnêtement, je mets au défi n'importe qui d'aller faire ça. Il n'y a pas grand monde qui va faire ce qu'il a fait. Il n'y a personne, je pense, qui juge son toughness comme tel. Il fallait s'y attendre. C'est sûr et certain qu'après une défaite de Covington, c'est le bordel après ça sur les réseaux sociaux. Il s'est tellement fait aller la gueule, justement. Il s'est tellement parlé. Il s'est tellement vanté. Il a envoyé promener du monde. C'est un pro-Trump. Il ne se cache pas de rien. Il dit tout ce qu'il pense. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est le retour du balancier. Donc, c'est sûr qu'il faut-il s'attendre à le recevoir aussi. L'ironie de la chose, le gars qui... La grande gueule qui se fait justement casser la gueule. C'est le cas de le dire. Bon, la suite des choses maintenant. Bon, on apprend que Covington pourrait être sur la touche pour six mois. En fait, je pense que c'est logique aussi, le temps de guérir sa blessure. Ousmane, contre qui défendra-t-il son titre? Je pense que ça pointe vers un combat contre Jorge Masvidal. Je sais ce que Dana White a... C'est ça le plan A de Dana White pour la compagnie. Ce serait le combat à faire qui générerait peut-être le plus de revenus à 170 livres. Leon Edwards, évidemment, veut sa place. Sauf, lui, là, ça fait pitié son affaire. C'est pas lui qui fait pitié, c'est sa situation, là. Personne connaît Leon Edwards. Non. Pourtant, le gars a 11 victoires de suite. Ben oui, le gars, il mérite un combat de championnat du monde, mais personne ne sait ses équipes. Personne ne veut le voir. Personne ne veut payer pour le voir. J'étais à sa place. Tu sais, je me mets à sa place. Je trouve ça plate en moi. Je trouve ça chien. Puis c'est vrai qu'il mérite un combat de championnat du monde avec sa séquence de victoire, puis il termine ses combats. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est une business. C'est une business qu'il faut vendre, puis ça ne vend pas. Leon Edwards, ça ne vend pas. C'est plate, mais c'est la triste réalité. Alors que Jorge Masvidal, avec tout ce qu'il a fait en 2019, vendrait. Donc, logiquement, je pense que ce serait le combat à faire. Bon, évidemment, le nom de Georges Saint-Pierre est revenu. Camaro Ousmane, c'est pas mal. Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Jamais. Georges reviendra. S'il revient, ça ne sera jamais à 170. Il n'y a plus rien. Ça ne donne rien. Il n'y a plus rien à prouver à 170. On l'a déjà parlé longtemps. On ne va pas repartir là-dessus, mais ça n'arrivera pas. Mais ce qui est intéressant dans l'entrevue qu'Ousmane a donnée à TMZ, c'est dans une entrevue avec ce média-là, il a dit que Georges Saint-Pierre, ce serait son plan A, évidemment. Parce qu'il a dit, bon, Georges Saint-Pierre détient le record à 170 livres pour le nombre de victoire consécutive à 12. Ousmane est à 11, donc il pourrait égaler le record de tous les temps. Il dit que ce serait bien de le faire contre celui qui le détient présentement, Georges Saint-Pierre. Parce qu'on lui a demandé, est-ce que tu préférais Conor McGregor ou Georges, en fait? Puis là, il a dit, ben là, Conor, oubliez ça, je vais le tuer si je l'affronte. Il a dit, je suis trop gros pour lui, je suis trop puissant pour lui. Il a dit, il n'a pas marché ses mots. Parce que Conor, lui, bien sûr, a écrit, a tweeté, samedi soir, 145, 155, 170, en voulant dire, pourquoi pas essayer d'aller chercher une troisième ceinture à 170 livres. Donc, est-ce que tu vois arriver peut-être un McGregor contre Ousmane quelque part en 2020? Non? Pas à tout. Vraiment pas. Non, je ne vois pas ça arriver du tout. Écoute, ça serait vraiment... Bien, tout peut arriver avec McGregor, tout peut arriver, mais je ne vois pas ça arriver du tout. De un, il faut qu'il passe à travers Serrani, après un an, presque un an et demi d'absence. Donc, il faut qu'il passe à travers Serrani. Après ça, on parlera. Après ça, après qu'on ait vu sa performance, on va pouvoir lancer des flèches un peu partout s'il donne un combat de championnat du monde en 155 ou reste en 170. Mais avant ça, je ne peux pas prononcer, parce que ça fait trop longtemps qu'il est à l'extérieur. Il y a trop de choses dans la tête qui peuvent le déranger. Donc, il s'est passé à l'extérieur de l'octogone. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Et Ousmane, après sa performance de samedi, on savait qu'il était très bon. Il n'y a pas grand monde le convoi dans ces catégories de poids-là. Je ne vois pas qu'il y a grand monde qui pourrait le battre, dans le sens où on le sait qu'à la lutte, il est probablement le meilleur de sa division. Et là, il a prouvé qu'il pouvait se battre debout également, avec un certain succès. Donc, il va être difficile à déloger, en tout cas. Oui, bien, tu sais, Léon Edwards a écrit aussi, il a tout dit, ça vient de me prouver que je vais être champion en 2020. Parce qu'on a vu un combat juste debout de Ousmane. C'est sûr, Léon Edwards, c'est un spécialiste de combat debout. Donc, si ça reste debout, tu sais, techniquement, c'est sûr l'avantage vers Edwards, mais je ne pense pas qu'Ousmane, si ça commence à brasser, il ne va pas s'en aller dans ses instincts. Non, il est capable. Il est capable. Il va le brasser. S'il avait voulu essayer d'amener Covington au sol, il l'aurait probablement essayé. Juste que les deux, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y avait un aspect du côté d'Ousmane, il y avait l'aspect de dire, je veux battre ce gars-là et je veux le battre de façon spectaculaire et franche. Donc, je veux lui passer le KO. Puis, il y avait probablement l'aspect aussi de, bien, Covington, c'est un très bon lutteur aussi, donc est-ce que je m'en vais jouer dans ces eaux-là? C'est ça. Tu sais, en tout et partout, il y avait un aspect de respect là-dedans. Tu sais, il y avait un respect de la lutte de chacun. C'est ça. C'est la seule raison pourquoi, un des deux qui est allé au corps à corps, qui a essayé un chou, qui a essayé d'aller chercher une jambe, on respectait la game de l'autre au niveau de la lutte et ça donnait un combat de la sorte. Donc, tu as bien beau taillir, mais quand le combat arrive, tu respectes les qualités athlétiques de l'autre, justement pour ne pas te mettre dans le trouble. Donc, ça a été, c'est ça, également un combat stratégique. Ça a donné un combat spectaculaire, on a adoré ça, mais ça a été un combat stratégique aussi. Et la prochaine fois qu'on va me demander comment je vois un combat, je vais y penser à deux fois parce qu'effectivement, on en a parlé dans le podcast, j'en ai parlé à d'autres endroits. Déjà, je m'attends à un duel de lutteurs, j'ai hâte de voir les deux voir le dessus sa lutte, puis finalement, il n'y a pas eu de lutte partout. Donc, on connaît ça en maudit, bref. Je connais rien. Volkanovski, Alex Volkanovski, un gars que tu connais, qui a causé la surprise, en tout cas une des belles surprises de 2019 en allant battre Max Holloway, également à son propre jeu, également en combat debout. Vraiment, Volkanovski, en a surpris plusieurs et ceux qui ne le connaissaient pas ont appris à le connaître. très, très, très talentueux, un gars avec du cœur, un gars avec du cardio jusqu'à demain matin. Un beau coffre à outils aussi. On l'a vu, ce qui a fait la différence dans les trois premiers rangs, c'est les coupés dans les jambes. Ah oui. On s'entend là, Holloway a été trop lent à réagir sur les coupés dans les jambes. À un moment donné, il était obligé de boxer gaucher parce qu'il n'était pas capable de recevoir des coups. Holloway est parti ben trop en retard dans ce combat-là. Puis à un moment donné, c'était une route sans issue. Il ne savait plus quoi faire, il avait de la misère à s'ajuster au style de Volkanovski qui avançait, qui avançait, qui lançait des coupiers, qui faisaient mal à toutes les fois qu'il touchait avec ses jambes. Et Holloway n'a jamais été capable de s'ajuster au style de Volkanovski, n'a jamais été capable de… je pense qu'il a goûté à la puissance une fois de Volkanovski au début du round, puis ça l'a comme freiné. Puis à un moment donné, il était venu les deux pieds dans le ciment ben réel, puis il ne bougeait plus par tout, puis il attendait, il attendait. On n'a jamais vu ça dans Holloway depuis les dix derniers combats. Il attendait, il attendait, puis il était bien droit, puis tu vois, il était craintif. Il ne voulait pas rentrer à l'intérieur. Ça sortait pas. Non. Puis j'ai l'impression que Holloway, c'est un combattant qui va gagner en confiance plus le combat avance. Je veux dire, si ça commence… T'as fait raison. Si ça commence à réussir à toucher la cible en combinaison, là, il va gagner en confiance et là, il va devenir créatif, il va laisser aller ses mains et tout ça. Alors que, comme tu l'as dit, je pense qu'il a vraiment commencé en retard et les coups de pieds, t'as raison, parce qu'on le voyait, puis ça a fait mal rapidement. La jambe d'avant d'Halloway est devenue rapidement très rouge. On mettait, dès le premier round, après le premier round, on a commencé à mettre de la glace dessus. Parce que c'était… tu sais, on sentait que c'est des bons jambons qu'il a Alex Volkanovski. Ces années de rugby, on comprend pourquoi il a réussi à faire carrière à un haut niveau, ça rentrait au poste. Puis Holloway, après le combat, encore aujourd'hui, il pense que c'est lui qui a gagné le combat. Clairement, ça, c'est pas un vol. Il a perdu le combat. Volkanovski a fait un combat vraiment parfait. Puis en plus, il était plus petit de taille, mais c'est lui qui avait une plus grande portée. Puis on dirait que c'est ça qui a mêlé aussi Holloway. Il se faisait tout le temps toucher au bout du poing, puis après ça, il n'était pas capable de revenir en contre-attaque. C'était un bon contre-attaqueur, un bon contre-attaquant à Holloway, puis il n'était pas capable de toucher la cible par la suite. Un combat, il était comme dans un sable mouvant. À toutes les fois, il essayait quelque chose, il s'enfonçait encore plus, puis il n'était pas capable de s'en sortir. Ça a donné ce genre de combat. Même chose, je regarde les statistiques. 157 coups significatifs pour Volkanovski contre 134 pour Holloway, puis une précision de 51 % pour Volkanovski. Donc lui, il a vraiment eu beaucoup de succès. Oui. Et vous voyez le 75 coup de pied aux jambes, absorbé par Max Holloway. 75, puis il en a lancé 17 seulement. Ce n'est pas son plan de match. Holloway, ce n'est pas son style, mais Volkanovski, tu as raison. Je pense que c'est ça qui a fait la plus grosse différence. J'ai bien aimé le combat. J'ai été vraiment déçu de la performance de Holloway. Je pense qu'il peut offrir une bien meilleure performance. Et là, je suis content parce que tout porte à croire qu'il risque d'avoir une revanche. On veut peut-être même faire ça en Australie. Oui, puis Volkanovski a dit « Écoute, c'est le meilleur de tous les temps. S'il y en a un qui le mérite, c'est bien lui. Let's go, let's dance again. » Je pense que Holloway n'aura pas le choix de s'ajuster à tout ça. Parce que c'est dur à défendre, j'imagine, des coups de pied dans les jambes. Comment tu fais? Il faut que tu bouges plus? Il ne faut pas t'acceptes. À toutes les fois que tu reçois un coup de pied, il faut que tu répliques immédiatement. Parce qu'un coup de pied, c'est ça qui arrive. Je l'ai déjà expliqué. C'est comme une barre de puissance quand tu sois à des jeux vidéo. C'est exactement la même chose. Tu reçois un coup de pied, la barre de puissance descendre. C'est rare que tu vas mettre quelqu'un, un carreau, avec des coups de pied dans les jambes, mais tu vas tellement l'affaiblir qu'après ça, tu vas être capable de se passer peut-être un carreau avec tes mains. Et un coup de pied dans les jambes, moi, je te donne un coup de pied dans les jambes, puis tu ne me répliques pas, le prochain, moi, swingé olympique, je te le confirme, parce que je n'aurais pas peur d'avoir une contre-attaque. Donc, c'est ça qui arrive. Tu donnes un coup de pied, puis tu ne répliques pas, tu donnes la confiance à ton adversaire parce qu'il n'a pas peur de lancer des coups de pieds, même s'il est en déballant, même s'il est en déséquilibre pour lancer son coup de pied. Il va le lancer pareil, parce qu'il est sur une jambe, mais il n'a pas peur d'avoir une contre-attaque. Donc, à toutes les fois, tu reçois un coup de pied, il faut que tu répliques. Tu ne peux pas accepter de recevoir un coup de pied parce que, justement, ça donne la confiance à ton adversaire. Et Holloway, tu parlais d'Halloway qui croyait avoir gagné ce combat-là. Je regarde tous les journalistes qui ont noté ce combat-là, qui l'ont jugé, donnent tous, sans exception, la victoire à Volkanovski. C'était ma vision aussi des choses. Donc, pour Max Holloway, crier au vol. Mais j'ai quand même aimé que, deux jours après, je pense que c'est hier, il a mis sur Twitter ou sur Instagram un beau message de dire, finalement, Volkanovski le mérite. Il lui a cédé sa couronne de façon très gracieuse et très classique. Mais Max Holloway, honnêtement, ça va rester un de mes combattants préférés. Je pense que c'est vraiment une contre-performance de sa part. Et puis, j'ai hâte de le voir rebondir de tout ça. Il a eu le cœur brisé deux fois cette année par les juges contre Poirier. Mais les deux fois, il l'avait perdu. Les deux fois, il s'est fait un petit peu outboxer, comme on dit en bon québécois. 100%. D'habitude, c'est lui qui réussit à outboxer ses adversaires. Donc, il s'est fait servir un petit peu sa propre médecine dans ses deux défaites de 2019. Amanda Nunez contre Jermaine Deranemi. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part que ça a été long. Bien, domination totale de Amanda Nunez. Oui, tu as fait raison. Et je pense que la plus grosse surprise là-dedans, c'est qu'elle ne lui a pas passé le code. Tu sais, ses deux derniers combats, elle avait passé le code au premier rang. Là, au premier rang, ça a passé très proche quand il passe le knockout, qu'elle finisse en ground and pound. Et là, après, si ça restait debout, c'était correct. Jermaine Deranemi était capable de tenir son bout. Bien, c'est sûr que là, le combat dans Martial Mix, Nunez, c'est bien ajusté. On amène le combat à terre. Mais elle était fatiguée. Elle était fatiguée à partir du troisième rang. Mais ça a donné un combat très, très long. Et en même temps, je ne voulais pas... Ici, je peux dire un petit peu plus ce que je veux. Mais en décrivant les combats, je ne voulais pas être trop chien. Mais Jermaine Deranemi, sérieux, son sol, je ne peux pas croire qu'elle s'est rendue à ce niveau-là en ayant un sol aussi débutant de la sorte. Je ne sais pas quoi faire. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais elle a peut-être presque passé notre règlement triangulaire. Nunez a tombé dedans. Je veux dire, mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Flat sur le dos, une tortue, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire pour prendre de l'espace, pour se relever. Sérieusement, c'était une grosse, énorme lacune là-dedans. Puis Nunez, son instinct de tueur, elle ne l'avait pas pendant tout. On dirait que ce combat-là, après ça, elle était contente parce qu'elle a dit, j'ai prouvé que je pouvais faire 100 rounds. Tu aurais eu une fille qui savait quoi faire en tout cas, moindrement, un jeu au sol. Ça aurait été différent. Tu as fait 100 rounds, mais tu en as fait trois sur le dessus, complètement brûlé. Mais ça nous donne quand même une bonne idée de la marge entre Amanda Nunez et les autres filles à 135 livres. German Derrandami était clairement l'aspirante numéro un. Il n'y a pas une autre fille qui méritait d'avoir un combat de championnat. Debout, ça allait bien. Puis Amanda Nunez, qui a une contre-performance, réussit quand même à gagner tous les rounds ou 4 rounds sur 5 contre German Derrandami. C'est ça. Je suis d'accord avec toi que Nunez n'a clairement pas connu sa meilleure performance. Ça ne devait être pas l'instinct du tueur. Au sol, elle contrôlait la position. Ce n'était pas de problème. Amener l'autre au sol, ce n'était pas de problème non plus. Mais c'est vrai que son ground and pound n'était pas dévastateur. C'était plus qu'on bataillait pratiquement pour la position. Puis on gagnait les points. Puis l'arbitre a été très, très patient. Passif, oui, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'une autre victoire d'Amanda Nunez. Et là, on se demande vraiment qui va avoir un combat. Parce que l'aspirante numéro 2 a perdu en sous-carte. Kathleen Vera a perdu contre Irene Aldana, la Mexicaine. Trop tôt peut-être pour elle pour avoir un combat de championnat. Aspen Ladd, est-ce qu'elle peut vraiment donner du fil à retordre? Il y a des gens qui disent qu'il faudrait que ce soit contre Kyla Harrison. J'ai vu ça ce matin. Il y a des gens qui ont dit que Kyla Harrison est probablement la seule personne qui peut donner du fil à retordre à Amanda Nunez. Kyla Harrison n'est même pas dans l'UFC. Puis elle se bat à 155. C'est ça, elle se bat à 155. À un moment donné, je peux bien croire. Mais quand tu es à court d'options et d'adversaires, tu regardes tout t'in quand tu es en top de boxe. C'est le même débat depuis le début. Il y en a une ou deux qui sont au-dessus de toute la mêlée. Puis c'est tout le temps comme ça. Donc, bref, elle conserve sa ceinture des 135 livres. Je vous rappelle qu'elle est toujours championne des 145 livres jusqu'à temps qu'on tire la plug sur cette division-là. Pas été fait officiellement, mais... Non, mais là, en plus, il vient de signer une autre fille à 145 livres qui va se battre contre Megan Anderson. Je ne me souviens plus c'est qui, mais dans les prochains mois, c'est une nouvelle. On continue d'essayer. Oui, c'est beau. À suivre, à suivre. Osé Aldo, un combat qu'on attendait beaucoup également, qui nous intriguait, en fait, contre Marlon Raich, aspirant numéro un à 135 livres, parce que c'était le premier combat d'Aldo chez les poids coqs. De un, il a fait la pesée. C'était une belle réussite. De deux, il est... J'ai trouvé qu'au premier round, très nerveux peut-être ou très... Bien, il s'est aperçu que ça allait bien plus vite. Ça allait vite. Il m'a touché. Ça sortait vite. Mais en contrepartie, j'ai aimé ça. Parce que quand tu perds du poids comme ça, des fois, le menton ne peut pas suivre. Tu sais, je veux dire, la capacité d'absorber des coups, ça peut affecter ça. Surtout qu'il avait subi quelques cas au cours des dernières années aux Aldo. Mais il s'est fait toucher solidement au premier round par Marlon Raich. Et le menton a tenu. Et plus le combat avançait, plus on avait l'impression qu'Aldo retrouvait ses repères. Donc, il a perdu par décision partagée. Moi, je trouve que c'était la bonne décision à rendre. J'avais donné les rounds 1 et 3 également à Marlon Raich. Est-ce que tu étais de sa vie là? Parce qu'Aldo, lui, crie au vol. Ça aurait pu être d'un bord comme de l'autre. Pour vrai, là, si Aldo avait gagné, j'aurais été content. Marlon Raich a gagné. Puis c'est correct aussi. C'est sûr qu'on s'est laissé influencer par les photos de Jose Aldo. Il avait l'air de mourir la semaine passée. Il était arrivé à peser. Il était plus en forme que quand il se battait à 145 livres. Il parlait au monde. Il avait l'air de bonne humeur. Faites-la peser. Performance. Vraiment une super belle performance face à l'aspirant numéro 1, directement en partant. Mais moi, je me demande, il est où Jose Aldo de la 5 ans? C'est ça. Il est où le gars qui faisait des combinaisons et qui chopait les jambes de ses adversaires, qui leur faisait mal avec des coups d'un jambes. Le gars qui avait peur. Tout le monde avait peur de sa boxe irlandaise. Il avait peur de son moitaille. Il lance plus de coups de pied. Il lance plus de coups de genou. Il fait plus des coups de genou à la volée comme qu'il faisait avant. Il est où, ce Jose Aldo-là? Là, c'est rendu un boxeur. C'est tout. Il lance plus de coups de pied, ce qui a fait sa renommée comment il était solide, qui a blessé ses adversaires. Je ne sais pas si vous voulez vous comprendre, regardez le combat dans WAC face à Ray Faber. Faber, il n'a pas marché pendant une semaine et demie. La jambe est bleue, écarlate. Il est où? C'est ça que je me demande. Il est où, ce Jose Aldo-là? Puis je trouve qu'il n'utilise pas assez. Il n'utilise plus ses outils qu'il a. Puis ça, c'était un gros outil qu'il avait dans son coffre. Je ne sais pas s'il s'est blessé. Maintenant, son mental, il a peur de lui lancer des coups de pied. Clairement, il n'en lance plus. Puis ça, c'est un problème. Puis ça lui fait mal, au final. Parce que les deux gars ont connu leur moment. Et Morèche et Aldo ont connu leur bon moment, touché la cible. Aldo dit, et c'est vrai un petit peu que Morèche s'est mis à se sauver au troisième round, peut-être. Évidemment, tu ne veux pas aller te placer devant les coups de poing d'Aldo. Il a bougé beaucoup. C'est ça. Moi, personnellement, j'avais deux et trois à Aldo. Mais c'était tellement serré. C'est juste un peu l'anticombat au troisième round de Morèche qui m'a dérangé un peu plus. Mais encore une fois, je le répète, c'était tellement serré. Puis c'était tellement serré que dans la rue, il a dit que le prochain combat de Chabona du Monde, il donnerait probablement Aldo à la place de Morèche parce qu'il le mérite. Mais encore là, je ne sais pas trop ce qui va se passer. C'est là que je m'en allais. Henry Ceudo va défendre éventuellement sa ceinture à 135 livres. Aldo veut affronter Ceudo. Je vous rappelle, on va parler dans quelques instants de Peter Ian qui, lui, a clairement dominé Raya Faber cette fin de semaine. Il est maintenant aspirant numéro 3. Aljamain Sterling se remet d'une blessure. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? Benavidez a-t-il dedans aussi qui attend sa chance? Benavidez attend sa chance pour Ceudo à 125 livres. C'est ça. C'est ça le problème. Un combattant qui vient gagnant dans deux catégories de poids différentes, ça stoppe la catégorie d'avancée. Et là, il ne s'est pas battu depuis sept mois. Ben c'est ça qui arrive. Il n'y a pas de combat de prévu dans les prochains. C'est le gros danger. C'est blessé, mais c'est ça, c'est le gros danger. C'est de là qu'il est devenu les maudits combat intérimaires. Mais, oui. Mais, bref, pour conclure sur Aldo, il va poursuivre. Je pense qu'il a réussi malgré tout sa rentrée à 135 livres. C'est sûr qu'il n'y a pas une victoire à sa fiche, mais... Non, mais là, il a fait ses débuts à 135 livres face à l'aspirant numéro un. Oui, et il a passé près d'aller chercher la victoire. Tu as raison. Parlons-en, Yann... Peter Yann a prouvé, je pense, selon moi, à 135 livres, il va devenir l'homme à battre très rapidement, parce que... Solide. Très complet. Très solide. Très solide. Très rapide. Puissant. Puissant. Total package, comme on dit. Oui, c'est la nouvelle garde qui est arrivée et ce n'est pas laissé intimider par le non-Rare Faber, ce n'est pas laissé intimider par la légende du combattant qui a fait un combat parfait, sonné une couple de fois... Ça s'effilie au deuxième round. ...Faber, et... Bon, il commence et ça se finisse. Écoute, c'est sûr que tu ne veux jamais voir une légende comme Faber se faire tabasser de la sorte, mais le gars, il sort de sa retraite à 40 ans. Là, il dit qu'il veut se battre... Il veut voir son 41e, mais son 42e anniversaire dans l'octogone. Il veut se battre encore pendant deux ans de temps. Ce n'est pas qu'il n'est plus capable de se battre, mais plus avec ces gars-là. C'est ça. Plus avec les gars dans le top 5 ou dans le top 10 mondial. Faber, c'est sûr qu'il est revenu parce que la hantise d'avoir ce combat de championnat du monde-là et finalement d'aller chercher la ceinture qui a échoué à quatre reprises au UFC, c'est quelque chose qui va tout le temps l'hanté et il ne deviendra jamais. Là, on l'a vu, la preuve, il ne deviendra jamais champion du UFC malgré que c'est un gars du temps de la renommée qui a été rentré en 2017. Il ne va pas devenir un espèce de cowboy qui va se battre jusqu'à 41-42 ans, va faire des combats, il va toujours être en vedette sur des cartes, peut-être gratuites, il y a toujours un bon nom qu'on va mettre en finale. Exact. Il va tout le temps rester un bon vendeur. Un bon vendeur, c'est ça. Mais Petrioriane, surveillez ce nom-là si vous ne le connaissez pas parce qu'il est aujourd'hui, mercredi, quatre jours après le galette, troisième aspirant à la ceinture des 135 livres. Voilà, ça fait le tour de l'UFC 245 avec qui a eu d'autres combats, mais on se concentre assurément sur ces combats-là principaux. On a vraiment été gâtés pour finir l'année à la télé à la carte et on est gâtés pour finir l'année tout court à l'UFC. L'UFC Boussane, ça va être diffusé en différé sur les ondes de RDS2 cette fin de semaine, samedi soir, 19h. si vous tenez absolument à regarder la carte en direct, je ne sais pas encore si je vais le faire, mais il faut se lever à 5h du matin pour regarder ça samedi sur UFC Fight Pass. Donc, sachez que si vous êtes abonné à UFC Fight Pass, vous allez pouvoir la voir en direct, mais sinon, faites-vous en pas, RDS2, on est là pour vous avec les combats. Ça, c'est la carte principale. Si vous voulez voir les prélims, c'est à deux heures. C'est à deux heures en plus, vous voyez. Je vais peut-être le regarder en rentrant le vendredi samedi soir. C'est plus mon air. Donc, deux Québécois, Charles Jourdain, Marc-André Barrio seront en action, Cyril Gann aussi, le français qu'on a bien connu ici du côté de TKO. Et en finale, Frankie Edgar contre Chan-Son Young. Et puis, un autre combat, si on a la chance, je ne sais pas si on a la chance d'en parler, mais Volkan Usdemir chez les 205 livres, chez les Milo contre Alexander Rakic en demi-finale. Donc, un combat très intéressant. Commençons par Charles Jourdain contre Duo Choi et Pat. Combat intriguant. Duo Choi, ça fait un bail qu'il n'a pas gagné à l'UFC. D'une part, il n'a pas été très actif, il a fait son service militaire et tout ça. Il a été dans des guerres. Donc, c'est un peu difficile de savoir à quoi s'attendre, de prédire à quoi s'attendre de Duo Choi. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va se passer debout. Oui. C'est ça que Charles voulait. Il voulait un combattant et il voulait échanger avec lui. À 145 livres, quand on l'a passé à l'entrevue, on a plus compris pourquoi son choix s'est arrêté à Duo Choi. On lui a offert « Let's go ». Tout le monde dit « C'est un gros combat, tu n'as pas de victoire encore dans l'UFC ». Oui, mais que ce soit Duo Choi ou que ce soit l'autre qui était… Tout le monde est dangereux à 145 livres. Mais là, c'est une chance de se battre contre un gars qui, quand on parle de style, est très, très bon pour toi. Donc, tu y vas. Ça a la chance de faire des feux d'artifice. Exactement. Parce qu'il s'était battu à ses débuts à l'UFC. Il s'était battu contre un lutteur d'Esmond Green. Ça a été difficile pour Charles. C'était difficile, mais c'est à Duo. L'autre gars ne voulait pas vraiment échanger avec lui debout non plus. Mais c'est ça. Contre Charles, justement, dans une catégorie de poids naturelle, 145 livres, contre un gars qui ne va pas nécessairement essayer d'amener ça au sol, je crois en... Je crois en les chances de Charles Jourdain d'aller chercher la victoire. Tu disais, Joy, son dernière victoire remonte en 2016. Il est sur deux défaites de suite. Après son combat face à Swanson, qui avait été le combat de l'année en 2016, il est parti faire son service militaire, il revient, il se fait passer le cas face à Jermaine Stephens. Donc oui, c'est un combat qui est prenable pour Charles Jourdain. Il est loin de chez eux. Il peut se focuser vraiment à 100 % sur le combat et non pas à vendre des étiquettes et avoir du monde qui veulent savoir ce qui se passe. Ça, c'est bien pour lui qu'il soit à l'autre bout du monde. Ça fait maintenant... Ça fait 10 jours déjà qui sont... Ça fait maintenant 10 jours exactement qu'ils sont là. Donc, il a réussi à bien s'acclimater. Donc, je pense que c'est bien pour lui. C'est un excellent combat. Plus que j'y pense... Au début, je n'étais pas sûr. Plus que j'y pense, plus que les semaines avançaient, je me disais, OK, pour vrai, oui, je pense que c'est vraiment un très, très bon combat pour lui. Et une vedette locale, une vedette de l'UFC, passe le KO ou gagne face à Duochoy, bien, là, tout le monde va connaître Charles Jourdan. C'est ça. Il va avoir finalement sa première victoire à l'UFC, mais c'est vraiment un bon combat pour lui. Maintenant, je peux dire qu'au début, je suis bien franc. Au début, je disais, qu'est-ce que c'est qu'il fait là? Tu es jeune, bâti, tu es assez de bâtir. Une grosse marche, un gros défi en partant. Sauf qu'en connaissant Charles, son minding, comment il approche les combats, c'est correct. Duochoy s'est fait passer le KO à son dernier combat. Ça fait... Ça va pratiquement faire deux ans. C'était contre Jeremy Stevens. Donc, c'est ça. Très peu actif, Duochoy. Un gars, par contre, précis. Un gars qui va aussi travailler en volume. Un gars agressif. Un gars précis. Il est très carré dans ses attaques. Donc, la stratégie de Charles, c'est de travailler en angle. Tu sais, vraiment, une, deux, sans aller de côté. Une, deux, sans aller de côté encore. Parce que Troy, il va en ligne droite, travaille carré, il lance des bombes des deux mains. Donc, s'il est capable de le mêler, justement, de ne pas être là quand Troy frappe. Donc, ça serait une bonne stratégie pour lui. Et c'est comme ça que c'est entraîné. Et tu l'as vu. Oui, c'est ça. C'est là que je m'en allais. Tu l'as vu à l'entraînement. Moi, je regarde les photos et si vous voulez suivre Charles sur les réseaux sociaux, il plasmet beaucoup de vidéos, de photos de son périple justement en Corée du Sud. Mais j'ai trouvé dans ce que j'ai vu, il a l'air dans une forme vraiment incroyable. Charles Jourdain. Il a été très actif à TKO et après ses débuts à l'UFC au mois de mai. Mais depuis le mois de mai, il ne s'est pas battu. Il n'a fait que s'entraîner, guérir des petits bobos et tout ça. Parce qu'il y avait eu des guerres quand même à TKO aussi contre Damien Lapilus entre autres. Il a changé quelque chose. Beaucoup de son entourage aussi s'entraînent maintenant avec Brzezintopting, avec Fabio Landa qui est là depuis 10 jours avec lui en Corée. Il a fait des ajustements au niveau de son combat debout aussi. Il s'est entraîné avec Nathan Roy qui s'entraînait à mon centre, au centre XPN. Donc, il est allé chercher différents aspects, différentes visions du combat pour vraiment s'améliorer. Et il ne faut pas juger sa performance à l'UFC à son dernier combat ou à son premier combat au UFC parce qu'il acceptait sa dernière minute face à un gars qui était un lutteur, face à un gars beaucoup plus gros que lui. Là, on va voir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le ventre et s'il est capable de rester dans la cour des grands de l'UFC. Et Charles va vouloir... C'est un combattant très, très, très spectaculaire. Vous allez voir des coups de genoux à la volée, vous allez voir des coups de coude, des coups de poing renversés. Vous allez voir un gars qui va se lancer dans la cage pour essayer de se propulser. Vous allez voir un gars... On peut dire échevelé, parce que je pense qu'à ses débuts, il était échevelé. La foule adorait ça. Je pense qu'il ne va pas perdre ça parce que c'est dans sa nature. Mais je pense que c'est un gars aussi qui, avec l'expérience, apprend que tu ne peux pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc, il va peut-être un peu plus choisir ses moments. Mais attendez-vous à avoir un gars qui veut donner un spectacle. Oui, et je ne vais pas le comparer, mais c'est comme Tony Ferguson. Tony Ferguson, tu le regardes, c'est tout croche. Tu ne peux pas montrer ça. Tu ne peux pas regarder Ferguson et dire qu'il fait ça. Non, c'est tout croche. C'est son style, mais ça marche pour lui. C'est un petit peu la même chose avec Jourdain qui est un peu moins croche, on va se dire, qu'à Ferguson. Il est plus tactique. C'est beaucoup plus propre. Mieux techniquement. Mieux techniquement, oui. L'autre Québécois qui va se battre chez les 185 livres, chez les poids moyens, Marc-André Barillot contre un autre gars de Corée, John Young Park, qui lui a perdu son seul combat à l'UFC. Mais je pense qu'il faut dire que ça passe ou ça casse pour Marc-André Barillot ce samedi. Et je pense qu'il en est conscient. Et tout le monde dit, ah, mais Young Park, c'est un combat, personne ne le connaît. OK, ça va être en guillemets facile. Écoutez, là, quand il est arrivé à l'UFC, il était sur une séquence de sept victoires de suite. Puis là-dessus, beaucoup de knockouts, beaucoup de soumissions aussi. C'est un combattant qui est quand même complet. Oui, il est arrivé et il s'est fait passer le KO face à Hernandez à son premier combat. Mais il s'est jamais fait, il s'est fait passer une soumission, je veux dire, parce qu'il s'est jamais fait passer le KO. On sait que le style de Marc-André Barillot, c'est un cognard, c'est un brawler, il aime aller vers l'avant. Donc, il va affronter un gars qui a un bon menton, qui aime échanger puis qui a de la puissance dans ses mains aussi. La moitié de ses victoires ont été obtenues par KO. Donc, c'est pas gagné d'avance pour Marc-André. Pour vrai, c'est un combat qui est quand même difficile pour lui puis il s'en va se battre là-bas aussi. En plus, je sais qu'il y a eu quelques problèmes avec ses hommes de coin aussi. Il y en a qui ne pourra pas être présents, je pense. Il était supposé prendre l'avion ce matin, ça a été retardé. Je ne sais pas ce qui se passe présentement, mais je sais que son entraîneur en chef d'année la flamme de Nova Union de Québec est là présentement. Donc, au moins, lui, il est là. Il est arrivé hier. Il travaille avec François Duguay aussi. Il travaille avec François Duguay. François ne sera pas là. François ne sera pas là, mais il y avait son entraîneur de Gatineau qui était supposé être là. Ah oui, Patrick Martil. Patrick Martil qui était supposé être là. Mais là, présentement, ils sont comme pris à l'aéroport. Donc, j'espère qu'ils vont être capables de se rendre là-bas pour Marc-André. Parce que sinon, je pense bien que Fabio va être obligé de faire les deux coins. Il n'y aura pas bien mal le choix. Jade Masson, je ne sais pas si elle va être en mesure d'être là, mais sa conjointe Jade, si elle est là, elle peut quand même aussi assister dans le coin peut-être. Oui, ça dépend. C'est parce qu'il y a une question de licence. Ça prend des permis, oui. C'est ça. C'est une question de permis et Fabio l'a déjà. Donc, ça serait la... Mais en tout cas, je dis ça, on est mercredi aujourd'hui. On a encore quelques jours. On a encore quelques jours. Bien, pas tant que ça. C'est 14 heures à l'avion et c'est une journée de plus là-bas. Donc, on est pas mal limite, je dirais. Si on ne prend pas l'avion aujourd'hui, pas mal limite, je vous dirais. Donc, on le souhaite, mais au moins, Daniel Laflamme va être là-bas avec lui, son entraîneur en chef. Donc, au moins, il y a une personne qui est avec lui. Sauf qu'il a passé toute la semaine seul là-bas. Une chance que Charles se battait sur cette carte-là parce qu'il aurait été tout seul. Oui, parce que les deux... Tu sais, je parlais des médias sociaux tantôt. On a pu voir que Charles et Marc-André avec Fabio ont passé beaucoup de temps ensemble à aller manger, à aller s'entraîner aussi, aller au gym, tout ça. Donc, oui, je pense que les deux Québécois là-bas se sont mis en équipe pour se préparer. Ben oui, c'est ça. On est au même hôtel aussi, à l'hôtel de l'UFC. Je sais que Marc-André fait aussi appel à l'Institut de performance, aux nutritionnistes de l'UFC. C'est une inquiétude pour lui de... Parce que la bouffe là-bas, on ne veut pas, ce n'est pas les mêmes aliments qu'on a ici. Donc, l'UFC a ça comme service aussi, de faire des repas préparés pour les athlètes, pour les assister dans leur coupe de poids. Marc-André va utiliser ce service-là. Mais bon, Marc-André a perdu ses deux premiers combats à l'UFC. C'est le dernier combat de son contrat. Non. Il n'a pas signé quatre combats. Je pense qu'il a signé trois combats. Peu importe. S'il perd, c'est son dernier combat. Peu importe. Même s'il en avait signé quatre, parce que ce n'est pas des contres garantis, ça ne change rien. C'est deux hautes hautes. C'est le combat de sa carrière. C'est le combat de sa vie. Il ne peut pas échapper à ce combat-là. Il ne peut pas. Même si les deux premiers combats, il a fait des bonnes performances, on s'en fout. Il a perdu. Il est 0-2 au UFC. Je ne parle pas pour moi, mais je parle de l'organisation de l'UFC, les boss. Si ce n'est pas lui, ça va être un autre. Ça m'est arrivé. Je me suis fait le mettre dehors. Ce n'était pas toi, c'était un autre. C'est comme ça. Il faut que ça roule. Ça prend du monde qui gagne et il se doit d'aller chercher cette victoire-là. Il n'a aucun droit à l'erreur. Marc-André Barriot, en fin de semaine. Marc-André devra essayer de s'approcher de son adversaire, de Park. Marc-André, excellent dans le clinch, excellent avec ses uppercuts, excellent à courte distance, dirty boxing. Je l'ai toujours dit et je vais le répéter, pour toucher la cible, Marc-André doit se faire toucher. Il doit accepter de se faire toucher. C'est un peu ça qui est arrivé à son dernier combat. Il n'était pas assez explosif, pas assez offensif. Cependant, à son dernier combat, on a vu quelque chose qu'on pourrait peut-être voir en fin de semaine. Il a amené deux ou trois fois au sol son adversaire. peut-être que ça pourrait être la stratégie face à un gars qui a vraiment un bon menton et qui est solide et que toutes ses défaites ont été subies par soumission. Ça pourrait être une stratégie, mais encore une fois, Marc-André, c'est les instincts, c'est un brawler. Il aime ça rester debout et il aime ça échanger. C'est ça. Et ça donne souvent des très bons combats, des combats que les fans vont aimer. Il a passé à ça à son premier combat de passer le KO à son adversaire, à Sanchez, parce qu'avec justement des uppercuts et des coups de... Sauf encore une fois, pour lui, c'est la même chose que Jourdain. Il n'est pas chez eux, il est à l'autre bout du monde, il est chez son adversaire. Là, il faut qu'il s'en foute complètement de donner un spectacle. Il faut qu'il s'en foute que la foule aime le combat ou pas. Le monde, on s'en fout, je suis le dessus et il se doit d'aller chercher la première victoire pour sauver son emploi et pour lui donner une confiance et enlever tellement de pression que sur les épaules. Moi, c'est ça qui est arrivé. J'avais perdu mes quatre premiers combats et quand j'ai gagné mon premier combat et finalement, j'ai une run jusqu'au title fight. Je ne dis pas si c'est ça qui va y arriver, mais ça t'enlève tellement de grosse pression parce que tu dis... C'est importante cette première victoire. parce qu'il y a comme l'aspect de la malédiction de l'octogone. J'étais quasiment rendu là dans ma tête. Moi, j'avais le curse de l'octogone, mais c'est ça. La première victoire après ça, tu es comme... Ah, OK. Là, je fais partie de ce monde, pour vrai. Rapidement, Frankie Edgar contre Chan-Song Young. Edgar qui remplace Brian Ortega, deux combattants complètement différents. Difficile de prédire qu'il va gagner ce combat-là. Honnêtement, Frankie Edgar, on le connaît. Le vieux routier, le bloc de ciment qui va toujours avancer. Très bon au sol aussi. Alors que Chan-Song Young, le Korean Zombie, un gars beaucoup moins orthodoxe au niveau de son combat debout. Un gars qui, lui aussi, va tenter de faire plaisir à la foule. Donc, ça va être un petit peu un choc des styles. 100 %. Il y a Frankie Edgar qui revient d'une défaite face à Holloway. Chan-Song Young qui gagne son dernier combat en juin dernier. Il reste que, même si j'aurais aimé mieux voir Ortega, ça reste un excellent combat. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là parce qu'Edgar, il va aller vers l'avant. Il a peut-être avantage à travailler peut-être sur un peu plus sa lutte aussi. Il a beaucoup avantage de la lutte dans ce combat-là. Au niveau des jeux de soumission, il faut faire attention. Chan-Song Young n'a quand même pas des mauvaises soumissions. Il y en a huit à sa fiche. Mais, écoute, c'est dur à prévoir ce combat-là parce que c'est tellement deux styles vraiment complètement différents. Donc, ça reste à voir. Edgar, on le sait, il aime ça rester debout. C'est un peu le Rocky du UFC. J'ai tout le temps trouvé ça. Moi, je l'ai vu grandir Frank Edgar dans l'UFC parce que son premier combat c'était à l'UFC 67 et il était dans le vestiaire avec moi. Ah oui? Puis, on le trouvait tellement mauvais sur les frappes, la boxe. Il n'était pas bon, on n'était pas bon puis on a vu aujourd'hui ce qui est arrivé. Il est devenu champion du monde, il est devenu un des combattants les plus respectés de l'UFC. Donc, c'est une belle histoire Frank Edgar. C'est une belle histoire puis ça retarde un petit peu son combat, sa descente. C'est un autre gars qui voulait descendre à 135 livres, Frank Edgar. Il était champion à 155 livres. Il a fait carrière depuis un certain nombre d'années à 145. Il voulait descendre à 135 livres, mais on lui a donné l'opportunité d'aller en Corée pour se battre contre Shansung Young. Il l'a pris. Volkan Ustomir contre Alexander Rakic, 8 contre 10. Un combat important chez les 205 livres. Ustomir, ça fait longtemps qu'il est là. Alterne souvent victoire-défaite. Il manque un petit peu de constance, alors que Rakic, c'est un gars qui, lui, c'est sur une lancée, si je ne me trompe pas. C'est un des gars qui est une des vedettes montantes de cette catégorie-là. Il a perdu son premier combat en carrière. Après, il a tous gagné 12 victoires consécutives. Et pour l'autre côté, pour Ustomir, il a perdu 3 combats de suite. 2 qui s'étaient fait terminer avant la limite. Puis là, il a gagné. Finalement, il s'est sorti de cette mauvaise séquence à passer que Kawa et les ratifient. Exact. Et les ratifient. Donc, oui, c'est combat à faire. Ils se suivent dans les classements. Donc, c'est bien correct. Voilà. Donc, il nous reste quelques minutes, en fait, Pat, parce que, je le disais, c'est le dernier podcast de l'année 2019. C'est le temps de donner nos méritasses, nos prix de l'année 2019. Et là, c'est dur parce que, je ne sais pas si toi, tu as fait tes devoirs aussi. On ne s'en est pas parlé. On ne s'en est pas parlé. J'ai demandé à Pat de sortir des gagnants dans 4 catégories. On va commencer par le combat de l'année. Tu veux y aller ou je vais? Vas-y, on va alterner. Regarde, j'ai sorti, moi, des finalistes aussi. Max Holloway contre Dustin Poirier à l'UFC 236 le 13 avril. Et sur cette même carte-là, la demi-finale, il serait de la décennie contre Kelvin Gastelum. Ça, c'était deux excellents combats. Gastelum, Adesanya, surtout. Les deux ont eu vraiment leur moment. Puis on a vu, on connaît Adesanya qui est maintenant champion aujourd'hui, mais a dû puiser au fond de lui-même pour aller chercher cette victoire-là. Et il a prouvé que, même s'il y a des gens qui disent qu'on lui a déroulé le tapis rouge pour qu'il devienne champion, il a quand même fallu qu'il passe à travers un gars comme Kelvin Gastelum. Ça n'a pas été facile. Mais ma palme, combat de l'année, Vicente Luque contre Brian Barbarina à l'UFC Phoenix le 17 février, ce n'était pas toujours chic, mais que c'était violent en Tamarouette. Tu as fait raison. Tu vois, moi, je ne l'avais même pas dans mes trois préférés. Tu as raison, c'était un excellent, excellent combat. J'avais les deux mêmes. J'avais Gastelum, Adesanya et Holloway pour avoir les deux. Et moi, j'ai vraiment, vraiment aimé Sir Ronnie contre Alaya Quinta. Ça a été un combat débile d'un bout à l'autre. Même si Alaya Quinta était fini en 100, ça a été un des combats les plus spectaculaires de l'année. Mais je n'avais pas pensé à Luque comme Bob Arena. Tu as raison, ça avait été vraiment, vraiment solide. Des fois, c'est des combats qui sont en sous-carte. C'est ça, on les garde en tête un peu moins longtemps. Mais c'est ça, on pense souvent au final, au combat de cinq rangs. Bon choix. Bon choix aussi, parce que c'est vrai qu'à Alaya Quinta, on parlait de faire preuve de courage cette fois-là contre Sir Ronnie. Puis c'était beau à voir, Sir Ronnie avait vraiment cimenté le fait qu'à 155 livres, vous pouvez... Ça ne remonte pas si longtemps que ça, c'est au mois de mai. Quelques mois plus tard, c'est complètement... On est ailleurs complètement pour Cowboy Sir Ronnie, mais bon choix. Vas-y, combattant de l'année. Combattant de l'année, moi, c'est Masvidal. J'avais Masvidal à Desania et Henry Ceudo pour différentes raisons. Ceudo s'est battu deux fois en 2019, deux KO. Desania, tu sais, battu trois fois, deux KO et une décision, deux décisions. Puis Masvidal, trois dans quatre. Je pense que c'est l'année de Masvidal. C'est là qu'il a explosé, invaincu. Il avait pris deux ans d'absence, son dernier combat en 2017, revient en 2019, éclate tout le monde. Pour moi, le fighter de l'année, le combattant de l'année, c'est Masvidal. Très bon choix. Je l'exécue avec Desania. Je n'ai pas été capable de départager les deux. Masvidal, pour le fait qu'il est devenu une méga vedette, comme tu as dit. À Desania, je regarde ses victoires. Il est entré sur la scène en 2018. On le savait qu'il était spécial. Mais en 2019, il a battu Anderson Silva, il a battu Kelvin Gastelum et il a détruit Whitaker pour aller chercher la ceinture. Donc, il a cimenté ce qu'il avait fait en 2018. Pour ça, je le mets ex aequo avec Masvidal. J'avais sorti Céoudo aussi. Mais mention en arabe à Patricio Fréré, Pitbull de Bellator. Parce que lui, il est également devenu champion dans une deuxième catégorie. Et, comme oublié, mais Douglas Lima aussi. Douglas Lima. Diego Douglas. Douglas, c'est lui qui est à Bellator, qui a battu Rory McDonald, qui est redevenu champion. Pour moi, Lima est le meilleur 170 livres au monde. À mon avis, c'est lui la meilleure. Ça peut être débattu. On en débattra dans une prochaine émission. Douglas Lima, pour moi, c'est le meilleur. Qu'en haut de l'année, je vais y aller. Mes finalistes sont Anthony Pettis contre Stephen Thompson. Le fameux coup de poing Superman Punch avec dos contre la cage. Douglas Lima, justement, contre Michael Van Ampage dans la demi-finale du tournoi. Ça, c'était juste de servir une leçon comme ça à MVP. C'était vraiment intéressant. Puis, il faisait des simagrées puis il se les fait remettre sur le nez par à peu près. Mais là, je pense qu'en 2019, on n'a pas le choix de donner la pâme à Maz Vidal. Son KO contre Ben Ashkron, le KO le plus rapide de l'histoire en cinq secondes. Oui, exact. Moi, je l'ai, sauf que pour moi, le KO de l'année, ce n'est pas celui-là. OK. J'en ai deux. J'ai raison personnelle, Bovich qui knock Rockhold, pour moi. OK. Personnellement, ça a été mon moment favori de l'année. OK. Mais le KO de l'année, je trouve, c'est Kevin Lee face à Gillespie. Ah oui, c'était bon ça. Très bien. De la manière qu'il est tombé, écoute, il était knockout avant qu'il tombe en terre. Oui, red comme une barre. C'est vrai que ce n'était pas beau à regarder, mais je l'avais aussi ex-equo avec Maz Vidal et Ashkron, parce que c'est sûr, tu ne peux pas passer à côté de Maz Vidal. Mais Lee, je trouve qu'il a construit ce KO-là. Il travaillait en bas, il travaillait en bas, il m'a amené, boum, il monte en haut. Puis, tout le monde sait qu'il a amené ce n'est pas un de mes favoris, mais il reste que pour moi, ça, c'est un des KO de l'année. Puis de la façon dont il a réagi à son KO, il n'a pas célébré de façon outrancière et on a senti un changement d'attitude dans Kevin Lee. Ce n'est plus juste le trash talker qui s'en prend à tout le monde et je pense qu'il a acquis une certaine maturité puis effectivement, il a fait parler ses points au lieu de sa bouche cette fois-là. Vas-y, on va terminer ça avec la soumission de l'année, vas-y, parce que moi, je vais peut-être te surprendre avec la mienne. Bien, écoute, c'est sûr et certain que c'est Mitchell avec le Twister. 100 %. Écoute, c'est arrivé deux fois dans l'histoire de l'UFC et l'autre, je sais, tu vas dire peut-être Michel Chikunov qui avait passé le perfect necktie la deuxième fois, mais le perfect necktie est beaucoup plus, pas facile, je veux dire, mais beaucoup plus... Fréquent. Comment je peux dire ça? La manière en que tu es posé est plus accessible. OK. C'est ça, je comprends. Beaucoup plus accessible. Si tu contrôles la tête, tu peux aller chercher l'anaconda, la guillotine ou tu peux tenter justement le perfect necktie qui est une technique incroyable, deux fois seulement qu'elle a dépassée. Mais le Twister, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça même pas en entraînement. Il n'y a personne qui s'entraîne au Twister. Tout le monde, on connaît ça, mais il faut que tu tombes dans cette position-là et que tu aies la vitesse d'esprit d'aller le chercher. C'est tellement spectaculaire. Il y en a qui l'ont essayé le perfect necktie et ça n'a pas marché. Personne n'a essayé le Twister et ça n'a pas marché. Quand tu le vois, tu le passes et tu le finis. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire « Là, il n'est pas de main et je vais essayer le Twister. » Non. Tu tombes dedans, il faut que tu tailles la vitesse d'esprit pour l'avoir. Chapeau. On en a parlé la semaine passée, mais c'est deux-là. Le Twister et la cravate péruvienne. J'adore le nom, par ailleurs. Pat les a vus tout de suite en partant. Donc, quand on vous dit qu'on a le meilleur analyste, il voit ça, lui, comme ça et il est capable de prédire la manœuvre ou de voir la manœuvre qui s'en vient pendant que les combattants le font. Et je vous le dis parce que je compare Patrick Côté avec ses collègues anglophones. Daniel Cormier, Dominic Cruz, Paul Feller sont tous excellents. Joe Rogan, mais il n'y en a pas un qui avait prévu la cravate péruvienne et il était sur place à côté du ring. Merci bien. Merci bien. J'y apprends. Bien, puis j'ai gardé ces deux-là, mais j'ai vu, tu as parlé avec quelqu'un sur Twitter et quelqu'un qui t'avait posé une question, je ne pense pas que c'est la semaine passée ou c'est l'autre d'avant au hashtag UFC RDS qui t'avait demandé est-ce qu'il y a une soumission qu'on n'a jamais vue à l'UFC? Et tu as dit oui, le gogo plata qui avait été réussi entre autres par Nick Diaz à Pride. À Pride, exact. Vous savez-tu qu'il y avait eu un gogo plata cette année à Bellator? Oui, j'y ai passé après, oui. Ben Premise, Brent Premise contre Tim Wilde 4 mai dernier à Bellator Birmingham en Angleterre, Brent Premise qui a passé un gogo plata. Et là, je ne connaissais pas vraiment ça, mais en regardant la manœuvre, corrige-moi si je me pronte, c'est comme un étranglement mais avec le pied devant la gorge. Exact. Tu es sur ton dos, d'ailleurs, il faut que tu sois très flexible, tu passes ta jambe par-dessus le bras, en dessous de sa tête puis là, tu vas aller tirer sa tête sur ton tibia et ça fait un étranglement. C'est ça. Plus facile écrire gogo plata sur YouTube, vous allez voir. Le tibia écrase la trachée pratiquement de l'adversaire. Donc, spectaculaire, il y en a eu un cette année. C'est ma soumission de l'année 2019 dans le monde des arts martiaux mixtes. C'est un bon choix. Mais il y avait aussi Magomed Sharipa avec le Suluove Stretch. Est-ce que c'était... Je pense que ce n'était pas cette année, ça. Oui, il y en a eu deux cette année. C'était en 2019? Il y en a eu deux cette année, l'autre... C'était Algemar Sterling. Oui, exact. Donc, il y en a eu deux cette année, le Suluove Stretch. Il y en a qui appellent ça le banana split aussi, mais ce n'est pas la même chose parce que le banana split est un petit peu plus sur le côté. C'est plus un écartèlement des jambes et le Suluove Stretch est un étirement de lésique aux jambiers. On va prendre quelques minutes pour parler de... Juste pour vous dire que dans notre prochaine mission, la première de 2020, on va vous donner notre équipe d'étoiles de 2009 qui sont les combattants qui nous ont... En fait, on va faire ça de la décennie. Qui ont été les combattants qui ont marqué la décennie de 2010 à 2019. Puis, on va faire nos prédictions aussi pour l'année 2020, les changements de ceinture, quels gros combats auront lieu, tout ça. On va essayer de faire cet exercice-là durant le temps des Fêtes. On revient avec ça. On va faire 15 janvier. 15 janvier, notre prochain épisode. On va finir l'émission avec Rory McDonald, grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Kit Bellator se joint à Professional Fighters League pour essayer, pour rentrer dans les tournois à un million de dollars et tenter d'aller chercher un million de dollars. Il n'y a pas grand monde qui l'avait vu venir que Rory allait quitter Bellator. Bien, son contrat était terminé. Donc, il était agent libre et là, il va aller chercher le million, il va aller tenter d'aller chercher le million qu'il a perdu à Bellator parce que la finale, c'était de gagner un million. Là, PFL, on sait qu'il est l'ancien World Series of Fighting. Ils font des tournois à un million maintenant et là, il va rentrer dans ce tournoi-là. Il va essayer d'aller chercher ça et probablement prendre sa retraite après. Moi, je pense qu'il aurait pu sa retraite s'il avait gagné le combat. Oui, probablement. Mais en tout cas, surtout avec l'année assez mouvementée au niveau mental qu'il a connu. On sentait qu'à un moment donné, ça n'allait pas trop bien. Tu as raison. On ne l'a pas vu venir Panta, qu'elle ait signé à PFL. C'est bien de voir que cette organisation-là tente d'aller signer des gros noms. C'est un gros nom. Ça devient immédiatement la tête d'affiche de cette organisation-là. On veut vraiment... Et là, on a Kyle Harrison aussi qui, elle, là, ça va se passer le 31 janvier, la dernière carte de l'année. Kyle Harrison va tenter d'aller gagner son million aussi chez les dames à 155 livres. Donc, Rory McDonald, nouvelle maison pour le Montréalais d'adoption qui s'entraîne au TriStar. Et question de Sébastien Lafleur aussi. Je lui ai dit qu'on allait lui répondre au podcast. Il m'a écrit sur Twitter. Il dit «Quel combattant a le plus de chances de causer la surprise à son prochain combat? Frankie Edgar contre Chanson Young, Cowboy Cerrone contre Conor McGregor ou encore Dominique Réaise contre John Jones? » Dominique Réaise. C'est ce que je pense aussi. Juste à cause de l'attitude de John Jones dans ses deux derniers combats, tellement sécuritaire, ça ne le tentait pas. Ça, ça dépend toujours de Dominique Réaise. Moi, j'avais donné Smith qui pensait qu'il allait avoir des chances. Il a reçu le premier job et il s'est assis sur ses talons. Je pense vraiment que Réaise pourrait causer la surprise. Moi, si Cerrone gagne contre McGregor, ce n'est pas une surprise. Ah non? Non, pas vraiment. Moi, présentement, je ne trouve pas que Cerrone... Edgar contre Chanson Young, ce n'est pas nécessairement une grosse surprise non plus. Je ne trouve pas que McGregor est présentement, je ne peux pas le mettre si meilleur que Cerrone présentement. Après deux défaites de suite, Cerrone, on a vu ses limites, les limites de son menton. C'est vrai. Sauf que là, ça va être quel genre de McGregor qui va arriver à 178. À 155, ça serait différent. À 170, moi, je ne pense pas que ça serait une surprise si Cerrone gagne. La surprise, par exemple. Si Dominique Réaise détronte John Jones. On ne dit pas que ça va arriver, mais je suis d'accord avec toi, Pat, que John Jones m'a déçu à ses derniers combats. Et un jeune loup qui allait avoir le couteau entre les dents, Réaise, a le temps de se préparer. Invaincu. Il n'a jamais connu la défaite. Le minding, c'est différent. Il a vu dans les derniers mois, les dernières années que John Jones pouvait être prenable. L'armure commence à craquer un petit peu. Donc, peut-être, peut-être. Ce combat-là aura lieu au début de l'année 2020. Un combat qu'on va attendre évidemment avec beaucoup d'impatience. Pat l'a dit, notre prochain podcast, 15 janvier, on va parler, bien sûr, à ce podcast-là aussi de l'UFC 246, le retour de Conor McGregor contre Cowboy Cerrone. Ce sera le premier événement de 2020. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur rds.ca baroblique baladodiffusion, sur l'application de RDS, sur l'application R-Art Radio également. Téléchargez ça si vous ne l'avez pas. C'est gratuit. Vous pouvez nous regarder sur YouTube aussi. Donc, on est facile à trouver. On vous invite à nous regarder et nous écouter en grand nombre. Patrick Côté, merci beaucoup. Joyeux Noël. Joyeuses fêtes. Merci beaucoup pour cette belle année 2019 au podcast. On va être de retour en 2020 avec d'autres bonnes émissions, plein d'autres choses également. Continuez de nous écouter pour tout savoir sur les arts martiaux mixtes. Joyeuses fêtes tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501